Salut à tous c'est Opium, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un jeu PC qui s'appelle Jazz Punk. Je vous laisse la petite introduction. Donc Jazz Punk c'est un jeu qui est sorti en février 2014, qui est disponible sur PC, Mac et Linux. Donc qui est en téléchargement sur Steam. Donc ce n'est pas une version démo, c'est un jeu complet qu'on doit télécharger. Bon j'avoue que je l'ai trouvé assez rapidement sur internet, gratuitement. Sinon c'est un jeu qui va coûter 14€ sur Steam. Donc c'est un jeu qui est assez crétin, assez barré et le mot est faible. Vous allez voir un petit peu de quoi il s'agit. Un jeu un petit peu délire, bon je passe l'intro vous la verrez si vous voulez. Donc on arrive, c'est un jeu qui se passe en vue de première personne. Et c'est décrit comme étant une comédie aventure. Donc à la première personne, mais vous allez voir que ce n'est pas un shooter, puisqu'on ne tire quasiment jamais. Et je crois même qu'on ne meurt quasiment jamais dans le jeu. Donc voilà, on arrive dans un espèce de métro de Darlington. On rencontre donc d'abord une secrétaire. Donc le jeu est en anglais et par contre il ne va être que en anglais. Il n'est pas disponible dans d'autres langues. Ce qui va peut-être poser un problème pour certains. Surtout que les voix sont assez mécaniques et robotisées, donc ce n'est pas toujours évident de comprendre. Mais l'avantage c'est qu'en fait, il y a des petites bulles ou des sous-titres qui résument un petit peu ce qu'on doit faire. Voilà d'accord, donc là on s'assoit sur un poussin péteur et donc on rencontre notre chef. Donc nous on joue le rôle de Polyblank, un espèce d'agent secret et la première mission donc va être de s'introduire dans le consul russe pour récupérer une cartouche. Donc là le chef se barre dans la cave en nous donnant des pilules. Ils nous font revenir dans la réalité et entrer dans un monde un petit peu foufou. Et là on voit que le mec en fait n'est pas du tout dans la cave, il est en train de pioncer derrière son bureau. Jaspank donc. Je vais vous montrer les premiers niveaux peut-être pour vous montrer de quoi il s'agit. donc là on arrive devant le consulat russe dans lequel on doit donc récupérer la cartouche. Alors c'est un jeu qui va être très court si on va le faire en linéaire. C'est à dire que si on va directement sur la mission à faire, ça va être très très rapide puisque bon c'est des missions à remplir qui sont assez simples à deviner. C'est une espèce de puzzle, c'est pas très compliqué. Mais l'intérêt de ce jeu en fait ça va être pas du tout d'aller le plus vite possible. Parce que c'est un jeu qui va être donc truffé de conneries, de bêtises absurdes. Là je rentre dans un cinéma où je fume mon cigare et j'emmerde les autres en balançant la fumée dans la gueule. Donc ça va être un jeu où on joue un peu le rôle de l'emmerdeur à tout bout de champ. Et donc dans chaque niveau ça va être un petit peu un open world qui est assez restreint, les niveaux ne sont pas très très grands non plus. Mais il y a énormément de choses à voir, des objets où il faut cliquer dessus qui vont nous amener dans des délires complètement farfelus. Comme ici on balançait des popcorn dans la gueule des clients. Donc voilà ça va être un tas de conneries à chaque mètre qu'on va faire. Et à chaque clic sur chaque objet il va y avoir une connerie. Donc là voilà je rencontre un espèce de crapaud qui essaie de se connecter à internet wifi des Starbuck et on arrive sur un mini-jeu qui est pour les plus anciens le clone de Frogger. Donc on devait traverser la route avec notre petit crapaud pour récupérer des items. Et donc voilà il va y avoir pas mal de mini-jeux comme ça, il va y avoir un mini-golf aussi. À un moment on va tomber sur un mini-jeu qui ressemble à Duck Hunt, le vieux jeu sur NES. Donc en fait voilà ce jeu ça va être une chasse à l'Easter Egg. Il va y avoir des Easter Egg absolument mais partout 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 à chaque coin de rue. Voilà bon là c'est une rue où il n'y en a pas. En général quand il y a un objet à prendre ou à saisir l'objet est entouré d'un cercle blanc en pointillé. Donc il y a pas mal de messages sur les murs. Donc là ça doit être du saumon radioactif on dirait. Donc il faut un petit peu comprendre l'anglais quand même parce qu'il y a pas mal de blagues en anglais, pas mal de jeux de mots. Ce qui n'a pas été évident à comprendre. Mais bon la plupart des blagues sont assez visuelles heureusement. Et avec les sous-titres on arrive quand même assez bien à avancer. Donc ça c'est aussi un point important. L'anglais ne doit pas vous rebuter pour jouer à ce jeu qui est complètement foufou. Donc là faut pas prendre de placebo sinon on a la… je sais pas comment on a trappé. On tombe dans un délire encore. Donc voilà j'aurais pu aller directement dans le consulat effectuer la mission. Mais en fait le plus rigolo ça va être de se promener dans le niveau et de cliquer sur les personnages, de cliquer sur les objets pour découvrir tout un tas de conneries dans un univers un petit peu fou. Ça se passe dans les années 50. On est un petit peu dans l'univers d'espionnage, de contre-espionnage. Et donc nous même on joue le rôle d'un espion qui va devoir réussir donc des missions. Il y en aura en tout une bonne dizaine. Et comme je vous dis qui peuvent être assez rapides mais qui peuvent prendre entre 2 et 3 heures pour finir le jeu si on… voilà la cartouche NES de Jazz Bank donc. Donc oui ça va prendre un bon 3 heures pour finir le jeu en faisant bien le tour. Et encore vous allez rater pas mal de Easter Egg que vous n'aurez pas vu. Un objet que vous serez passé à côté sans faire gaffe. Donc là une mini mission encore avec un espèce de… je sais pas quoi… de diapason. Il faut shooter des pigeons. Bon alors c'est assez chiant parce qu'il ne faut pas les toucher qu'une seule fois. Il faut vraiment les tuer en les tapant 2 ou 3 fois à chaque fois. Donc bon c'est assez long. J'ai des petites missions voilà qui sont dans le jeu. Des jeux dans le jeu en fait. Il y en a un petit peu partout. Donc le jeu en fait c'est un jeu indépendant qui est produit je ne l'ai pas dit par Necrophone Games. Qui est une équipe énorme de 2 personnes. Donc c'est pour ça que le jeu est un petit peu simpliste. Même au niveau des graphismes. Mais même ça reste assez joli. Et donc il disait au début que le jeu ne devait pas être forcément un jeu comique. Ça devait être un jeu sérieux avec quelques petites phases de comique. Enfin les bouteilles de vodka derrière le bureau. Voilà ça devait pas être un jeu forcément comique. Plutôt un jeu sérieux. Et puis finalement ils sont tournés plus dans le côté comique en mettant des blagues un petit peu partout. Donc c'est pour ça qu'au début ils étaient sur le moteur de jeu Torque 3D. Et ils sont passés finalement sur le moteur de jeu Unity. Donc c'est pour ça qu'ils ont dû refaire un petit peu l'ensemble du jeu. Donc c'est pour ça que ça a mis un petit peu de temps. Parce que le jeu a été commencé dès 2007 avec un prototype. Donc voilà c'est un jeu qui a mis pas mal de temps à être produit. Alors Necrophone c'est pas une société très connue. Ils ont pas vraiment fait de jeu avant celui-ci. C'est plus des mini-jeux assez marrants. Mais voilà tout simple. Donc là ils se sont carrément lâchés. Voilà ils ont fait ce jeu à deux personnes. Donc on va essayer de finir la première. Alors je me casse la gueule. On va essayer de finir la première mission. Pour vous montrer un petit peu plus du jeu. Je vous laisserai le plaisir de découvrir d'autres easter eggs. Dont celui-ci voilà. Où on joue Space Invaders. En regardant dans un microscope. Voilà ça va être pas... Les mini-jeux sont complets. Voilà on peut perdre, on peut gagner. Ce qui rapporte pas grand chose à vrai dire. Là je crois qu'au-dessus on a une... On avait la caméra qui fume une clope. Une photocopieuse. Où évidemment bah... On photocopie son petit cul. Voilà. Voilà. La connerie. Euh... La bonne connerie. Et donc voilà. Pour rentrer dans le consulat en fait. Comme vous avez vu. Il faut... Il faut passer par l'échafaudage. En changeant l'heure de la pendule. Puisque tout le monde se casse à midi. Donc voilà. Il fallait mettre midi sur la pendule. Et donc on peut prendre l'échafaudage pour entrer dans le bâtiment. Donc là on est dans un univers tridimensionnel alternatif. Avec une boîte de céréales. La Camerade Crunch. Et donc à l'intérieur il y a un objet. Donc qu'on récupère. Pour pouvoir donc euh... Ensuite se servir du téléphone et récupérer la cartouche. Voilà la cartouche vient de sortir de l'engin. La petite musique de Tetris. Bah chaque euh... Chaque objet il y aura une connerie. Donc c'est plutôt... C'est plutôt marrant. C'est un humour qui plaira pas à tout le monde. C'est assez absurde. Du style Monty Python ou ce genre là. Donc ça pourra pas forcément plaire à tout le monde. Et vraiment découvrir toutes les conneries. C'est vraiment... C'est vraiment pas mal. On prend plaisir à voyager dans les niveaux. A découvrir, à chercher. Donc pour la rejouabilité bah c'est pareil. C'est quand même assez excellent. Puisque forcément vous allez passer à côté de pas mal de conneries. Euh... Y compris les trucs en anglais que vous aurez pas forcément compris la première fois. Comme là la caméra qui demande s'il y a là un truc entre les dents. Je l'avais pas vu la première fois. Donc là dans le couloir on peut déclencher le feu. La glace. Le terrain est glissant. Et forcément on se casse la gueule dans les poubelles. Et donc on s'échappe par ce trou. Et on arrive donc dans un jardin très japonais. Avec des carpes japonaises dans un petit étang. Dans lesquels il faut leur jeter des petits bouts de pain. Et tous les niveaux vont se finir ainsi en fait. On revient à la réalité et on arrive dans un jardin japonais. Et on retombe directement sur notre patron. Qui apparemment a un autre boulot pour nous. Un ingénieur biotechnique qui ressemble à un cow-boy. Qui a un rein artificiel qui est évalué à 25 millions de dollars. Donc notre mission, si on l'accepte, c'est d'extraire ce rein à tout prix. On doit improviser. Et il est sûr qu'on va réussir. Et donc là il disparaît encore derrière le bureau. Avec ses godasses qui restent finalement sur le bureau. On reprend une pilule. Ouais donc le mec est encore planqué derrière son bureau. Et donc on arrive dans le Chinatown. A la station Darlington. Dans lequel il va falloir suivre le cow-boy. Donc ce niveau je vais vous le faire plus rapidement. Pour vous montrer qu'en fait les niveaux sont très très courts. Si on va directement au but. Alors ça c'est la voiture du patron. Il nous surveille constamment. Un vieux G19 là de Citroën. Plutôt marrant. Voilà donc on arrive dans le restaurant. On balance les godasses à la gueule de la serveuse. Alors là le mec va nous parler. C'est pas très clair non plus ce qu'il raconte. Il dit qu'il aime bien les sushis mais qu'il aime pas les fugu. Je ne sais pas trop ce que c'est le fugu. Je crois que c'est un poisson. Donc c'est pas évident de comprendre non plus l'anglais. Surtout avec son accent de merde. Et la voix un petit peu robotisée. Mais bon c'est pas un truc qui doit forcément vous arrêter. Parce que vous voyez on a quand même les sous titres qui sont assez clairs. Voilà le mec là il ne veut pas nous laisser entrer. Il déteste les araignées. Donc en fait il va falloir récupérer 5 araignées qui traînissent dans le restaurant. Donc là ça va je savais où elles étaient donc je vais les récupérer rapidement. Pour vous montrer qu'en fait voilà les missions sont assez courtes. Quand on cherche un petit peu. Mais le plus drôle voilà que j'ai traversé la rue de Chinatown sans vraiment cliquer sur rien du tout. Alors qu'il y a plein de conneries à cliquer et à voir. Sûrement des mini-jeux que j'ai raté. Plein de trucs. C'est pas forcément la mission qui va être le plus important dans ce jeu. C'est tout ce qu'il y a autour. Voilà on balance les araignées dans la gueule du cuisinier. Et en fait je vous spoil un petit peu le deuxième niveau. Il suffit de balancer je crois que c'est ça le fugu. C'est une espèce de poisson. Et on balance donc du venin ou je sais pas quoi du poison. Dans une assiette. Qui va être mangé donc par le carboy. Voilà. Et donc il va aller aux chiottes. Se vider les intestins. Peut-être pas plus. Il va aller aux chiottes. Alors lui il veut qu'on appelle la police. Bah écoute. Il me dit merde. Donc c'est un jeu qui va avoir beaucoup. Voilà on récupère donc le rein artificiel. Pardon. Le rein artificiel. Voilà. Target accurate. Accurate. Et donc il y a plus qu'à se barrer du restaurant. Avec notre rein artificiel. Et donc retourner à la station Darlington en shootant tous les agents secrets qui sont sur le passage. Qui sont sous forme de. De quilles de bowling. Voilà. Il suffit de les taper avec. Peut-être pas un con encore. Voilà. Donc c'est un jeu qui va avoir pas mal. Pas mal de références. Sur la culture pop. Le cinéma beaucoup. Et surtout les jeux vidéo. Avec les mini jeux comme vous avez vu. Frogger. Euh. Je vais vous montrer 3ème niveau. Peut-être pas tout. Au moins le début. Pour vous donner envie de continuer. Et dans le 3ème niveau. Oui. On a une. Des références à Quake. Où il va falloir se battre avec un gâteau. Donc un gâteau en anglais ça se dit cake. Donc voilà. Il va falloir se battre à un mariage avec un gâteau en forme de mitraillette. Et tuer tout ce qu'il y a devant nous. Pour pas qu'on soit celui qui se marie en fait. Il y a une autre référence à Street Fighter 2. Dans lequel on va bousiller une voiture à main nue. Comme dans. Comme Honda. Dans Street Fighter 2. Donc. Donc pas mal de références pop. Euh. Jeux vidéo et cinéma. Donc il va y avoir pas mal de références à Blade Runner. Evil Dead. Alien aussi. Donc voilà. C'est assez varié. Et c'est plutôt sympa à découvrir. Donc la 3ème mission en fait. On a une carte. On doit se rendre au centre de loisirs. Caïtac. Je crois. Donc voilà. On doit le trouver sur la carte. Euh. Pour prendre des vacances. Euh. Seulement. On va avoir un coup de fil. Dans notre chambre. Euh. Qui va donc nous amener. Sur une nouvelle mission. Caïtac Resort. Donc. Dans le Pacifique. Dans le Pacifique. Et donc on va voir. Oui. Un coup de fil. Euh. D'un homme anonyme. Je sais plus comment il s'appelle. Euh. Qui va nous donner donc. Une mission à remplir. Où on doit. Devra livrer. Une. Une mallette. Avant ça. On doit donc. Faire un check-in. A l'hôtel. Et alors là. Bon. Je vous montre. Le début rapidement. Euh. De la mission. Voilà. La Polyblank. C'est mon sale. Donc. Il est. Il est. Il est muet. En tout cas. Le héros. Et euh. Il y a pas mal de. Pas mal de références. Encore. Pas mal de easter eggs. Dans ce. Dans ce niveau. Qui sont. Plutôt marrant. Plutôt sympa. Voilà. Il suffit de se rendre. Donc. Dans sa chambre. Et découvrir. La suite. Donc. De la mission. Donc. Comme je vous dis. De chercher. De fouiller. Il y a tout un tas. De conneries. A réaliser. Euh. Ah bah non. C'est notre boss. Qu'on nous appelle. Notre téléphone à bananes. Donc voilà. Heureusement qu'il y a des sous titres. Pour nous aider. Voilà. On doit échanger. En fait. Des attachés caisses. Avec un mec au bar. Et puis. Je vais vous laisser. Là dessus. Ca s'appelle. Jazz punk. Euh. Un jeu. Plutôt marrant. Plutôt sympa. A découvrir. Euh. Téléchargeable. Donc. Sur steam. Ah oui. Faut que je le déguise. En femme. Avec donc. La perruque. Et. Ouh. Genève. Vous voyez. Sur les murs. Il y a les. Trois coquillages. Là. De. Comme dans. Demolition Man. Donc voilà. Beaucoup de références. Je vous dis à bientôt. Donc. Pour un. Prochain jeu. Un prochain test. Sur un. Sur un nouveau jeu. Et je vous dis à bientôt les amis. Ciao. Et la fin appetuelle. Arm jaké. Il ya 104. Il ya 107. Caio Romania. Ec libérico. Jamescao. SaoOP. Il ya 107. Ay تو��. Il ya 107.